Alors, bienvenue à ce Sala des savoirs sur l'évaluation dans un contexte d'innovation sociale. Donc, aujourd'hui, c'est ça, on va voir David Lantin, David Lantin, qui va nous parler d'une recension qu'on a menée dans le cadre d'un projet sur l'évaluation en innovation sociale. Donc, une recension des écrits et de la pratique qui est en ligne en version complète et résumée depuis aujourd'hui même. Donc, ça fait office un peu de lancement aujourd'hui, ce webinaire. Donc, David va nous en présenter les faits saillants pendant environ 25 minutes. Puis, on va avoir 30 minutes pour prendre des questions et réponses. Aujourd'hui, on est en mode webinaire. Ça veut dire que pour parler, vous pouvez formuler des commentaires, réagir dans le chat. Mais pour poser des questions, on vous demande d'utiliser la section dédiée questions et réponses. Et à ce moment-là, on pourra soit lire votre question ou bien vous donner la parole. Vous ne pouvez pas intervenir, sauf si on vous permet d'ouvrir votre micro et ensuite, vous acceptez, vous posez votre question. Et c'est ça. C'est comme ça qu'on va fonctionner pour la seconde moitié du webinaire. Mais pour débuter, je vais vous présenter d'abord David. David Lontin, c'est un doctorat en sciences politiques de l'Université d'Ottawa. Il est associé notamment aux crises, le Centre de recherche sur les innovations sociales. et la recension qui est présente aujourd'hui, elle a été réalisée dans le cadre d'un projet sur les outils d'évaluation et d'innovation sociale, qui est mené par plusieurs organisations. Donc, il y a Humanovis, qui est le porteur de ce projet, qui est un NOLTIS, un organisme de liaison et transfert à l'innovation sociale. Il y a aussi le TIES, Territoires innovants en économie sociale et solidaire, ainsi que le CETREC. Et enfin, le RQIS, le Réseau québécois d'innovation sociale qui est impliqué. Et tout ça est financé par le ministère de l'économie et l'innovation du gouvernement du Québec. Cette présentation, ce webinaire aujourd'hui, s'inscrit dans une série de webinaires organisés par le TIES qu'on appelle les salades des savoirs. Donc, c'est des événements d'environ une heure, où on invite une personne experte d'un sujet qui présente pendant environ une demi-heure pour ensuite discuter sur ce thème-là. Donc, si je n'ai rien oublié, je vais passer la parole à David, qui va nous présenter l'effet saillant de la recension. À toi, David. Merci, Gabriel. Donc, bonjour à tous. Je vais commencer par partager mon écran pour que vous puissiez voir la présentation PowerPoint. Ce ne sera pas très long. Donc, parfait. Donc, comme le disait Gabriel, on m'a demandé aujourd'hui de vous présenter l'effet saillant d'une recension des écrits des pratiques en matière d'évaluation des innovations sociales, recension qui était réalisée en 2021. Donc, la recension, elle s'inscrivait dans le cadre d'un projet qui s'appelait le projet Outils d'évaluation de l'innovation sociale qui a été mis sur pied pour répondre aux besoins des organisations qui sont porteuses d'innovation sociale et de toutes les organisations qui les soutiennent. Donc, je ne présenterai pas à nouveau les partenaires que Gabriel a déjà présentés, puis on va passer tout de suite aux différents points qu'on va voir aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter sommairement les résultats de la recension qui constituaient une première étape du projet. Donc, on va voir ensemble premièrement quels sont les objectifs du projet et la méthodologie de la recension qui a été utilisée. Ensuite, quelques éléments de définition et de caractérisation des innovations sociales. Dans une troisième partie, on va voir les différentes phases d'un processus d'innovation sociale tel qu'on le retrouve dans la littérature. Ensuite, on va voir les différentes formes de soutien qui sont fournies par les acteurs du système d'innovation sociale au Québec. Puis, je vais terminer en présentant des approches, des enjeux et des méthodes qui sont utilisées pour évaluer des projets de soutien à l'innovation sociale. Donc, le but du projet, c'était de créer des outils d'évaluation qui permettent de comprendre ce que sont des innovations sociales, de favoriser des projets qui visent à les faire progresser et d'identifier les meilleurs moyens pour les soutenir. Pour atteindre ce but, le projet poursuivait plusieurs objectifs que vous voyez en ce moment à l'écran. D'une part, il visait à co-construire avec les milieux concernés une méthode adaptée au processus qui est propre au projet d'innovation sociale. Ensuite, il cherchait aussi à outiller l'ensemble des acteurs dans les efforts pour mesurer les impacts de leurs projets ou de leurs programmes et à fournir aux organisations qui appuient financièrement des OBNL ou des entrepreneurs sociaux des outils ou des moyens pour stimuler leur réflexion et évaluer leur réflexion sur l'évaluation des innovations sociales ou sur des évaluations de projets innovants. Il avait aussi pour objectif de sensibiliser les organisations de l'écosystème d'innovation sociale québécois aux effets concrets des innovations sociales et à l'importance d'évaluer ces pratiques dans une perspective d'améliorer leurs propres pratiques. Enfin, il visait à doter les instances gouvernementales, les différentes organisations de la société civile et les entreprises privées, notamment de l'économie sociale, d'outils qui permettent le développement et l'évaluation de leurs actions conjointes et partenariats. Donc, pour réaliser la récension… Excuse-moi, David, avant que tu passes à la prochaine slide, il y a des participants qui nous font remarquer. Il y a une petite boîte de dialogue antidote qui apparaît, donc je ne sais pas si tu veux essayer de le désactiver. Voilà, tu veux continuer, merci. Désolé. Donc, comme je le disais, pour réaliser la récension, trois principales sources ont été utilisées. Donc, premièrement, on a réalisé une recherche documentaire à partir de bases de données, de publications scientifiques et de sites web, d'instances de recherche, de plateformes de diffusion de connaissances ou d'organismes de soutien à l'innovation sociale. Essentiellement, la méthodologie qui a été employée, c'est une méthode boule de neige pour élargir la littérature jusqu'à l'atteinte d'une saturation des informations recueillies. Ensuite, divers organismes de soutien à l'innovation sociale ont fourni des documents sur leurs pratiques d'évaluation des projets d'innovation sociale ou qui sont utilisés par ceux-ci dans leurs pratiques d'évaluation, donc de projets innovants ou d'évaluation de leurs propres organismes. Ensuite, dans un troisième tas, 19 représentants ou représentantes de 18 organismes ont participé à six groupes de discussion d'une durée moyenne de deux heures. Donc, dans ces groupes de discussion, ils devaient réfléchir collectivement à la compréhension de ce qui constitue un projet socialement innovant, de leur rôle de soutien dans le cadre de ces projets et de leurs différentes pratiques d'évaluation dans ce cadre-là également. Donc, c'est cette méthodologie qui a permis de dégager les divers résultats de recherche que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, comme le montre la littérature, l'étude des innovations sociales, c'est un champ de recherche qui est récent et fragmenté en diverses disciplines. L'innovation sociale ne fait pas l'objet d'une seule définition qui serait consensuelle, mais d'une variété de définitions et donc fait toujours l'objet de débats dans le champ de recherche. Ces premières conceptualisations vont apparaître dans les années 1950, mais c'est surtout au tournant des années 1990 et 2000 que les approches actuelles qui sont utilisées vont apparaître. On assiste à ce moment-là à une institutionnalisation du champ dans les politiques de recherche et de développement économique, tant en Europe qu'en Amérique du Nord, notamment au Québec. La littérature scientifique comporte plusieurs approches théoriques pour aborder l'innovation sociale. Par contre, on peut les rassembler en trois principales conceptions. Premièrement, on a l'approche de la modernisation des politiques publiques. Cette approche-là conçoit l'innovation sociale comme une réponse nouvelle à des besoins sociaux face auxquels l'État se révèle inefficace ou bien à des problèmes, par exemple, économiques, sociaux ou environnementaux qui sont générés par les dysfonctionnements du marché et qui doivent être corrigés par des interventions étatiques. Donc, dans cette perspective, les réformes des politiques publiques doivent conduire à améliorer l'efficacité dans la desserte des services sociaux en s'inspirant notamment des principes du New Public Management. De manière similaire, l'approche de l'entrepreneuriat social définit l'innovation sociale comme une réponse qui serait plus efficace, efficiente, durable ou juste à des besoins sociaux qui sont soit mal desservis par l'État ou bien par le marché. Par contre, plutôt que de mettre l'accent sur l'action de l'État, l'approche va plutôt mettre de l'avant la vision, les capacités, les compétences, les stratégies ou les ressources qui sont mobilisées par des entrepreneurs sociaux ou par leurs entreprises sociales dans la création, l'expérimentation ou la mise à l'échelle de projets d'innovation sociale. Donc, à travers leur approche d'affaires, dans cette perspective-là, les entrepreneurs sociaux amélioraient l'impact social des interventions. Enfin, dans l'approche qu'on appelle institutionnaliste, on va concevoir les innovations sociales comme une réponse aux aspirations des acteurs sociaux, souvent portées par des mouvements sociaux dans une visée de transformation sociale. Donc, cette approche va mettre l'accent davantage sur les dynamiques collectives dans le processus d'innovation. Les projets innovants vont mobiliser des ressources qui sont souvent hybrides, qui mettent en place des formes de gouvernements participatifs, ce qui va permettre de participer à la coproduction des services et à la co-construction des politiques publiques. Aussi, dans cette perspective-là, les innovations sociales s'inscrivent dans une logique d'empowerment, un processus qui va contribuer à renforcer le capital social et les réseaux qui sont à la base de la cohésion sociale et contribuer donc au développement local. Maintenant qu'on a vu les trois principales approches, au Québec, les définitions du RQES et du CRIES s'accordent en général avec la perspective institutionnaliste, ce qui permet en fait d'en dégager différentes caractéristiques. Les innovations sociales, premièrement, peuvent prendre à la fois une forme tangible à travers un produit, par exemple, ou une forme intangible comme des services ou des nouveaux procédés, des nouveaux modes d'organisation. Le caractère novateur des innovations est toujours relatif au contexte du milieu concerné. Les innovations vont viser à résoudre des problèmes sociaux, à subvenir des besoins, mais aussi à répondre à des aspirations sociales. Le processus est souvent aussi porté par des organisations dans le cadre d'actions collectives. Donc, les organisations vont s'appuyer sur un ancrage social, parfois un ancrage territorial, vont mobiliser des ressources hybrides, tant publiques que privées, et vont mettre en place une gouvernance qui implique la participation d'une diversité d'acteurs. C'est à travers ce processus d'innovation que des apprentissages collectifs vont pouvoir se réaliser et que les acteurs vont pouvoir se les réapproprier dans leurs pratiques et éventuellement les diffuser à une plus large échelle, ce qui va conduire parfois à une institutionnalisation des innovations. Enfin, les impacts sociaux sont généralement jugés positifs par les acteurs et s'inscrivent dans une logique d'accessibilité, de durabilité et utilement de transformation des rapports sociaux. Le concept d'innovation sociale se rapproche d'autres notions qu'on peut appeler notions connexes. Par contre, il s'en distingue sur différents points. Contrairement aux inventions qui mettent davantage l'accent sur l'aspect de nouveauté ou aux projets socialement innovants qui visent une amélioration durable et transférable des manières de faire, les innovations sociales exigent, en plus de ces éléments, une mise en pratique à travers une expérimentation à laquelle va participer une diversité d'acteurs, généralement avec les preneurs de ces innovations, dans une logique de co-construction et ce qui va donc mener à une appropriation dans leurs pratiques courantes, ce qui éventuellement pourrait produire des changements sociaux. Aussi, malgré des points communs, les innovations sociales vont se distinguer des innovations technologiques qui sont davantage issues du milieu de la recherche et de développement et qui vont généralement viser à une commercialisation et se diffuser par une logique de mise en marché. L'innovation sociale va différer aussi des transformations sociales qui peuvent en résulter. Transformation sociale dont les effets peuvent être souvent inattendus, parfois même contraires aux intentions des porteurs des projets d'innovation et provoquées par d'autres facteurs qui ne sont pas liés à l'innovation. Aussi, l'économie sociale, bien qu'elle porte souvent des innovations sociales, s'en distingue du fait que seulement une partie des entrepreneurs sociaux portent en réalité des innovations et que des innovations sociales peuvent tout à fait se produire dans d'autres contextes que des entreprises d'économie sociale. On vient de terminer la portion sur la nature des innovations sociales, ses définitions et ses caractérisations. Maintenant, on va aborder les questions du processus d'innovation sociale avec ses différentes phases. Donc, lors de la première phase, qu'on appelle la phase d'émergence, les projets à potentiel innovateur vont apparaître en réponse à de nouveaux besoins ou de nouveaux problèmes sociaux qui ne sont pas répondus par le cadre institutionnel existant, souvent dans un contexte de crise, ou bien face à des aspirations qui sont portées par des acteurs sociaux, notamment les mouvements sociaux. C'est dans ces conditions sociales-là que les entreprises et les entrepreneurs sociaux vont pouvoir identifier des opportunités et élaborer une stratégie qui se veut novatrice. Donc, l'ancrage territorial est particulièrement important ou déterminant dans cette phase pour identifier les besoins, les problèmes et les aspirations des citoyens et pour mobiliser des acteurs, des compétences, des réseaux ou des ressources. Durant la phase d'expérimentation, le projet va davantage viser à développer la nouvelle solution. Donc, le RQS va différencier deux trajectoires. Premièrement, l'expérimentation informelle qui suit un cycle d'application de la stratégie, d'observation informelle et d'adaptation des pratiques. D'un autre côté, dans une forme d'expérimentation plus formelle, les résultats vont être évalués formellement dans un cadre de recherche ou dans un cadre d'évaluation dont le but est justement de codifier et de faire un modèle à partir des innovations. Cette formalisation va permettre de gagner en crédibilité, souvent auprès des bailleurs de fonds, et donc de permettre de mobiliser davantage de ressources ce qui va favoriser sa mise en œuvre et sa diffusion. Aussi, donc, à cette étape-là, l'accès aux ressources, c'est un facteur qui est à la fois facilitant, mais évidemment, en cas de fonds insuffisants, va se révéler être un obstacle. Ensuite, cette expérimentation va conduire les acteurs du projet à s'approprier la nouvelle solution, ce qu'on appelle l'appropriation. Notamment, la RQS parle d'appropriation de proximité pour désigner l'appropriation par les porteurs directs et les preneurs directs du projet. L'appropriation peut aussi se poursuivre dans une appropriation qui est étendue, lorsque l'innovation va se diffuser, par exemple, à d'autres régions ou à d'autres organisations. Donc, durant cette phase d'appropriation, les acteurs vont acquérir de nouvelles valeurs, de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences par des apprentissages collectifs. Donc, cette phase-là nécessite un temps relativement long pour se réaliser, pour permettre notamment l'appropriation par la communauté des apprentissages. Un des obstacles qui se posent à ce moment-là, c'est le changement fréquent des porteurs de projets ou des acteurs qui peut briser cette logique d'apprentissage. Durant la quatrième phase de diffusion, une innovation sociale, va se diffuser dans d'autres organisations, d'autres territoires ou d'autres secteurs. En fait, la diffusion, ça correspond aux activités et aux interactions entre les acteurs qui vont avoir pour effet de la faire connaître ou de susciter son appropriation et sa réadaptation par divers acteurs au-delà des milieux porteurs ou preneurs initiaux. Donc, dans la littérature, l'approche entrepreneuriale va surtout traiter des stratégies de changement d'échelle. Tandis que l'approche institutionnaliste va, de son côté, mettre davantage l'accent sur les interactions entre les multiples acteurs qui favorisent cette diffusion, notamment pour construire une légitimité face aux nouvelles pratiques, donner accès à des ressources et mobiliser un réseau de soutien. Tout au long de ces différentes phases, les institutions vont agir comme un cadre contraignant ou facilitant. Donc, un travail institutionnel peut être réalisé par les entrepreneurs, par les organisations de la société civile ou par les citoyens qui sont mobilisés ou les instances publiques pour créer, maintenir ou changer les institutions en place afin de favoriser ces innovations sociales. Enfin, les innovations peuvent produire différents effets qui vont conduire dans certains cas à des transformations sociales, mais aussi, à l'inverse, dans certains cas, à une certaine standardisation. et on peut retrouver aussi un phénomène de refocalisation où une innovation va relancer un nouveau cycle qui va faire apparaître de nouvelles innovations. Donc, la récension a permis de différencier différentes formes de soutien à l'innovation sociale qui caractérisent le système d'innovation particulier au Québec. Dans les années 1980, les chercheurs ont avancé que des milieux innovants favoriseraient l'émergence d'innovation et leur adoption. Donc, cette problématique va conduire à la notion de système d'innovation avec ses différents modèles. Je ne vous les déclinerai pas aujourd'hui. Au début des années 1990, la notion de système d'innovation va être adoptée par l'OCDE, mais va aussi être prise par une série d'organisations internationales et de gouvernements. Notamment, au Québec, l'idée va inclure dès ses origines l'idée d'innovation sociale. Donc, le système québécois va émerger à partir de la co-construction des politiques publiques qui sont relatives à l'économie sociale, à l'innovation ou à la recherche dans le cadre d'une gouvernance qu'on appelle partenariale. Il va se mettre en place grâce à la mobilisation des mouvements sociaux qui vont contribuer à l'institutionnalisation des expérimentations qui avaient apparu dans les années 1960, mais surtout à partir des années 1980 dans ce qu'on va appeler la crise du fordisme et de l'État-providence. Au sein de ce système, différentes formes de soutien à l'innovation sociale existent. Premièrement, on y retrouve des lois et des politiques publiques qui vont contribuer à une reconnaissance des pratiques novatrices et des organisations qui oeuvrent dans des domaines d'intervention qui sont porteurs d'innovation. Ensuite, on a des programmes publics qui assurent un soutien financier à l'innovation sociale, à la recherche patenariale, mais aussi aux entreprises et aux organismes à vocation sociale. Il existe aussi du financement privé qui est offert par des institutions de la finance solidaire, par exemple, du capital de développement ou de différentes fondations aux entreprises d'économie sociale ou aux organismes communautaires. Dans le milieu de l'éducation, on retrouve aussi des réseaux universitaires et collégiaux qui effectuent de la recherche partenariale dans le cadre de laquelle va se co-construire et se diffuser des connaissances sur l'innovation et va se produire également des évaluations d'initiatives novatrices. On retrouve aussi des organismes comme les OLTIS, les CCTT ou les autres centres de transfert qui vont offrir des services de liaison, de veille et de transfert de connaissances permettant d'arriver le milieu de la recherche avec les milieux de pratiques. Un enseignement universitaire est aussi offert dans plusieurs universités concernant soit l'innovation sociale ou des organisations porteuses comme l'économie sociale et il existe aussi des formes de formation continue offerts au milieu de pratiques par différents organismes. On retrouve également dans le système des firmes qui fournissent des services d'accompagnement et de consultation aux entreprises ou aux organismes qui sont porteurs d'innovation. Et enfin, on retrouve à l'échelle provinciale des réseaux qui vont assurer le réseautage, la coordination ou la représentation des milieux porteurs ou leur apporter un soutien pour promouvoir l'innovation sociale et ses principaux porteurs, notamment en renforçant le financement par des ententes ou en co-construisant des politiques publiques qui seraient favorables. Maintenant qu'on a vu un peu l'organisation du système d'innovation sociale au Québec, on va terminer avec les approches en matière d'évaluation des innovations sociales. Donc, la recension a permis de dégager plusieurs constats concernant ces approches, ces méthodes ou les enjeux qui vont se soulever. Les approches en évaluation réfèrent de manière générale à la façon d'aborder les choix concernant la conception d'une recherche ou d'une évaluation, les questions, la collecte des données, les méthodes d'analyse ou l'utilisation des résultats. La perspective de l'entrepreneuriat social ou de la modernisation des politiques publiques va procéder plutôt à des évaluations sommatives qui visent à démontrer les impacts sociaux et à juger la performance des projets ou des organismes. En général, leur méthodologie va reposer sur des méthodes quantitatives, ce qu'on retrouve notamment dans des formes de reddition de comptes. Aussi, plusieurs auteurs vont juger que leur modèle logique est peu adapté au processus d'innovation sociale notamment parce qu'ils jugent ce modèle-là trop linéaire, ce qui risque en fait de nuire à l'expérimentation et de porter un jugement qui serait prématuré sur l'impact des projets. Par contre, d'autres approches d'évaluation se sont développées, notamment des évaluations participatives, des formes de recherche-action ou ce qu'on a appelé de l'évaluation évolutive. D'un autre côté, dans la perspective institutionnaliste, on a adopté des approches qui étaient similaires à cette évaluation évolutive ou ces formes d'évaluation participative, notamment l'évaluation habilitante qui a été développée par le Centre de recherche sur les innovations sociales qui va élargir l'évaluation au système d'acteurs et non pas seulement au porteur des projets. Donc, elle va mettre l'accent davantage sur le processus d'innovation et les collaborations entre les acteurs. Ces différentes approches ont utilité à différentes phases des projets. Donc, l'évaluation évolutive va surtout être adaptée au démarrage, donc à la phase d'émergence et d'expérimentation ou lors de la diffusion dans un nouveau contexte qui va nécessiter une adaptation des projets. Pour sa part, l'évaluation formative va surtout être utile à la fin de l'expérimentation pour formaliser un modèle et préparer son transfert vers un autre milieu, par exemple. Ensuite, l'évaluation sommative, elle, est surtout appropriée lorsque le projet est bien établi et veut se diffuser à une plus large échelle. pour ce qui est de l'évaluation habilitante dont j'ai parlé aux crises, elle se met en place en fait tout au long du processus. Il faut aussi dire que les méthodes et le degré de preuve qui est exigé peuvent s'adapter à ce cycle de projet en allant toujours vers des exigences de plus en plus importantes. Les objets d'évaluation vont aussi évoluer. Donc, lors de l'émergence, on va surtout procéder à des évaluations des besoins, de la pertinence théorique du projet ou de la cohérence entre les objectifs, les ressources et les activités qui sont prévues. Lors de l'expérimentation et de l'appropriation, on va surtout évaluer l'écart entre le projet qui a été réalisé et ce qui avait été planifié en termes de ressources, de bénéficiaires où on va évaluer l'efficacité ou l'efficience du projet. Finalement, à matureté, il devient possible d'évaluer de façon plus générale l'impact du projet et sa pertinence réelle, c'est-à-dire l'écart entre cet impact et les besoins et aspirations initiales qui avaient été formulés. L'évaluation de projet en fait innovant va soulever différents enjeux. Au plan méthodologique, il est souvent difficile d'évaluer des résultats ou des impacts dans des projets d'innovation sociale parce que ceux-ci sont intangibles, en particulier du fait que le processus est itératif et souvent spécifique à chaque contexte où va exister aussi une diversité d'impact selon les champs d'intervention des projets et des groupes qui sont touchés. Aussi, l'attribution des impacts à long terme à des actions spécifiques peut poser problème dans des dynamiques qui sont souvent pas très prévisibles auxquelles vont contribuer une multitude d'acteurs et qui vont être influencés par des facteurs externes qui ne sont pas liés directement à la dynamique d'innovation. Au plan pratique, l'évaluation va accroître la charge de travail des équipes sans nécessairement accorder les moyens financiers pour la réaliser et souvent ne permet pas de consolider les projets lorsqu'elle est réalisée trop tôt dans le processus, notamment durant une phase pilote. Lorsque les apprentissages sont conservés aussi par les bailleurs de fonds, comme par exemple dans le cas d'une reddition de compte, l'évaluation risque d'avoir peu d'impact sur l'amélioration des pratiques concrètes des milieux concernés. Au plan éthique, et politique aussi, les organismes doivent trancher souvent entre des demandes qui sont contradictoires de reddition de compte ou d'évaluation, ce qui peut en fait être évité par une négociation ou une co-construction de cette évaluation entre les organismes évalués et les bailleurs. Enfin, l'évaluation va soulever l'enjeu des valeurs qui sont sous-jacentes, qui sont souvent posées dans le milieu de l'évaluation en termes d'efficacité ou d'efficience, alors qu'on se retrouve souvent dans un contexte de pluralité des valeurs des acteurs. Dans les pratiques des participants et participantes au groupe de discussion, on a pu distinguer deux principales stratégies d'évaluation. Donc, d'un côté, une évaluation qu'on a appelée d'efficacité qui vise à répondre à des obligations de reddition de compte, souvent envers leurs bailleurs de fonds, qui eux-mêmes ont des contraintes juridiques et administratives à remplir. Ces évaluations ont souvent recours à des indicateurs qui sont préétablis et standardisés, mais dans certains cas, un effort est fait pour les co-construire avec les acteurs. Elles sont réalisées à plusieurs étapes des projets, notamment lors des appels de projets, mais par la suite aussi lors de la production de rapports d'étapes ou de rapports finaux. Aussi, les instances publiques qui procèdent à ces évaluations vont soutenir ou évaluer les projets à différentes phases du processus d'innovation sociale. Pour les organismes, il faut dire que la reddition de compte est souvent vécue comme contraignante et peu contributive à l'amélioration de leurs pratiques. Par contre, les bailleurs de fonds manifestent une ouverture certaine à modifier leurs pratiques pour contribuer à l'amélioration et à l'apprentissage mutuel dans une optique plus égalitaire de co-construction. D'un autre côté, les organismes conduisent des évaluations internes à des fins d'amélioration. Donc, on a retrouvé différentes formes d'évaluations mises en œuvre qui vont des plus informelles jusqu'aux plus formelles. Premièrement, on retrouve des formes d'évaluations qui visent à apprécier les conditions de réussite des projets et à documenter les différentes activités ou le rayonnement des projets. On a retrouvé également des stratégies qui réemploient des indicateurs prévus dans le cadre de réédition de comptes, mais pour des fins internes d'évaluation. On retrouve également des auto-évaluations qui se font dans le cadre du suivi des projets pour pouvoir réajuster, par exemple, les stratégies. Et finalement, on retrouve des évaluations beaucoup plus structurées avec la mise en place de comités, de rôles ou de stratégies d'évaluation qui sont souvent accompagnées par des chercheurs. Pour procéder à ces différentes formes d'évaluation, les organismes qu'on a consultés ont élaboré quatre types d'outils. Premièrement, des grilles de critères ou de questions qui permettent d'évaluer si un projet a un potentiel innovant. Ensuite, des outils de niveau de maturité des projets qui sont inspirés notamment du Technology Readiness Level, le TRL, qui est plus utilisé dans le milieu de l'innovation technologique. On a retrouvé également des outils de mesure d'impact, par exemple, des cadres logiques ou des théories de changement ou l'utilisation de la cartographie des résultats. Enfin, certains organismes vont mettre en place des cadres plus généraux pour guider leur processus d'évaluation. Donc, ces formes d'évaluation interne en fait posent des défis pratiques aux différents organismes qui sont liés soit à la planification, aux ressources souvent insuffisantes et parfois, dans certains cas, à la réticence du personnel d'être évalué. Les enjeux méthodologiques concernent surtout l'importance de distinguer les types et la portée des indicateurs qui vont être utilisés, un désir qui a été exprimé d'intégrer des méthodes qualitatives malgré la reconnaissance d'une certaine difficulté à démontrer l'impact et aussi les coûts importants qui sont associés aux méthodes qualitatives. Ensuite, on a également un enjeu autour de la tension entre un besoin de simplifier l'évaluation, de réduire le nombre d'indicateurs utilisés par exemple et d'assurer qu'il y ait une interopérabilité entre ces indicateurs et en même temps un besoin de flexibilité des indicateurs qui devrait être ajusté aux spécificités de chaque projet. Et le dernier enjeu concerne un désir d'outils simples, accessibles et compréhensibles pour les acteurs tout en ayant un besoin de les adapter aux compréhensions qui sont différentes d'un milieu à l'autre. Donc, c'est ce qui conclut ma présentation des faits saillants de la récension. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions ou des commentaires, comme l'a dit Gabriel en début, il me fera plaisir d'y répondre dans le temps qui nous reste. Merci. Merci à toi, David, pour l'excellente présentation très claire et rigoureuse. on va pouvoir effectivement passer aux questions. Il y en a quelques-unes qui commencent à rentrer. Il y en avait une première qui est apparue dès le départ de Maud, Léonard, mais sans doute bien du monde qui se la posait aussi. c'est quoi l'hyperlien pour accéder à la recension. Dans la section questions et réponses, Camille a répondu. Il y a un lien vers la recension complète, un lien vers la version résumée. Peut-être que quelqu'un peut les remettre dans le chat aussi juste pour être sûr que tout le monde y a accès. Ensuite, on va passer à d'autres questions qui portent plus précisément sur le contenu de la présentation. Je me prends quand même peut-être un 30 secondes juste pour situer dans le fond la présentation qu'on a aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on a fait une recension pendant quasiment toute l'année 2021? C'est à cause, comme vous le savez, d'un projet. Mais je veux juste expliquer un peu qu'est-ce qui s'en vient avec ce projet-là. Dans le fond, notre public cible, c'est principalement des organisations qui soutiennent l'innovation sociale. Donc, c'est un public quand même niché. C'est normal si vous n'en avez peut-être pas entendu parler. Donc, qui soutient l'innovation sociale? Il y a une section de la recension qui portait là-dessus. On pense principalement à des bailleurs de fonds. Mettons, les gouvernements du Québec, du Canada. On pense à des bailleurs de fonds privés aussi, des fondations. Et on pense à des organisations qui ont des mandats de faire grandir, d'accompagner des projets d'innovation sociale, comme notamment les autistes. Et à l'issue de cette démarche-là, dans les prochains mois, on va se concentrer sur trois outils principaux. Donc, une grille de caractérisation des projets qui ont un potentiel d'innovation sociale. Donc, c'est quoi? Un projet qui peut devenir une innovation sociale. Ensuite, une schématisation des niveaux de maturité d'un projet d'innovation sociale. qui est rendu dans son cycle, dans son étape, dans son développement, ce projet. Et enfin, quelque chose, un outil qui croise les méthodes d'évaluation qui seraient les plus appropriées en fonction du niveau de maturité de l'innovation sociale qu'on veut soutenir. Donc, ça, on va travailler là-dessus en co-construction dans les prochains mois et normalement, au cours de l'automne 2022. C'est des outils qui vont être rendus publics gratuitement. On l'offre à la communauté et on espère qu'on pourra continuer à travailler dessus pour qu'il soit connu et utilisé. Alors, maintenant que j'ai eu le temps de faire mon petit speech, il y a tout plein de questions qui sont rentrées. Donc, on va commencer avec la première de Cindy Anon. On parle de participation d'une diversité d'acteurs et preneurs dans le cadre des innovations sociales, mais est-ce qu'une innovation sociale peut émaner d'un seul acteur sans qu'il y ait une diversité d'acteurs, selon toi, David? Bien, effectivement, il y a des cas où des innovations vont être portées par un seul acteur, mais je dirais que moi qui travaille aux crises, dans la vaste majorité des cas d'innovation sociale recensée au Québec, on a une logique de co-construction avec une diversité d'acteurs qui sont souvent hétérogènes, qui viennent de différents milieux. Donc, ce n'est pas un critère exclusif, c'est-à-dire qu'il peut très bien émerger une innovation sociale d'une seule organisation ou d'un seul porteur, mais éventuellement, si ces innovations sociales veulent se répandre et donc contribuer à une transformation sociale dans la société, en général, on va avoir un phénomène de diffusion et des logiques de collaboration vont se mettre en place la plupart du temps dans ces phénomènes-là. Mais je dirais que la vaste majorité des innovations se mettent dans un cadre où il y a des formes de collaboration entre les organisations. D'ailleurs, je travaille sur une base de données sur les innovations sociales aux crises puis nos données le montrent pour l'instant. Excellent. Ensuite, j'ai deux questions, deux questions en l'une de Pierre-Jean Alarco. Je te les lis. Dans la mesure où le concept d'innovation sociale existe depuis les années 90 et qu'au Québec, elle est appuyée, reconnue, comment c'est-il que cette approche n'est pas plus prépondérante aujourd'hui et quelles seraient les pistes pour accélérer l'innovation sociale? Premier volet, puis ensuite, un deuxième volet plus philosophique. On est de plus en plus conscient des angles morts, des écosystèmes d'innovation. Donc, on parle de la place des femmes, des minorités visibles, des Autochtones, etc. Comment est-ce qu'on pourrait migrer vers des systèmes qui prennent en compte ces angles morts? C'est des questions plutôt difficiles à répondre, honnêtement. Je vais y aller au mieux de mes connaissances. les pistes pour accélérer l'innovation sociale. Moi, j'ai l'impression que le concept, premièrement, a pris un certain temps à sortir des milieux de recherche. Donc, il s'institionalisait effectivement dans les années 90, mais surtout dans, je dirais, au niveau des organismes supranationaux comme la Commission européenne, par exemple, et par différents gouvernements, mais de plus en plus, le concept est connu à l'extérieur, disons, des politiques publiques ou des programmes qui visent à toucher à l'innovation. Donc, je ne suis pas certain de, je pense qu'en ce moment, on est depuis les années 90, que ce phénomène-là, où le concept est de plus en plus connu et utilisé par les acteurs même au Québec. et donc, je pense que, je ne sais pas comment accélérer cette dynamique-là parce que ce n'est pas une dynamique, comment est-ce que je peux dire ça? Ce n'est pas une dynamique qui est contrôlée par un seul acteur, c'est des dynamiques complexes avec une multitude d'acteurs et donc, c'est difficilement prévisible a priori. Mais je pense que de plus en plus, comme je l'ai montré, le système d'innovation au Québec est de plus en plus structuré et donc, apporte de plus en plus de soutien pour permettre cette accélération-là. Ensuite, sur la deuxième question plus philosophique, je pense que c'est de plus en plus pris en compte, du moins dans le milieu de la recherche. Les travaux récents ont tendance à regarder davantage ces situations de population marginalisée, de ce qui est appelé les angles morts, donc des minorités, etc. et donc, de plus en plus, elles sont tenues en compte dans le cadre de la recherche et qui sont visibilisées ces initiatives et à l'extérieur du milieu de la recherche, on en parle aussi de plus en plus. Je peux prendre un exemple et récemment, j'entendais parler de la mise en place d'une clinique autochtone qui visait à tenir en compte des savoirs traditionnels autochtones dans les services qui seraient donnés aux populations. J'entendais parler de ça à la radio, je pense, Radio-Canada ou quelque chose comme ça. Je pense que de plus en plus, ces initiatives-là, elles sont connues et elles sont de plus en plus étudiées en tenant compte de la diversité des acteurs et des différents rapports qui peuvent exister entre ces acteurs-là. Merci, David. Les questions pleuvent et c'est tant mieux. Je vais essayer de te les poser en rafale. On avait une question de Caroline. Est-ce que l'approche méthodologique de recherche qualitative telle que l'anthropologie peut, par exemple, pourrait être utile? J'imagine que ça porte sur l'évaluation des innovations sociales. Est-ce que le quali ça a sa place? Oui, ma propre expérience de processus de recherche me font penser me font penser qu'en général, l'évaluation est davantage quand elle est faite à partir des milieux de recherche faite dans cette perspective qualitative. Je regarde la majorité des évaluations qui sont faites aux crises, bien que ça ne s'ancre pas dans une perspective anthropologique, donc ce n'est pas nécessairement de l'ethnographie, par exemple, comme méthodologiquement. On emploie une méthode qualitative et souvent, c'est une méthode qui se veut justement participative. donc la grande majorité des perspectives qui sont employées dans les milieux de recherche pour évaluer des projets d'innovation sociale vont adopter des perspectives comme de la recherche action participative ou l'évaluation habilitante aux crises, par exemple. Et donc, il y a une forme, c'est une évaluation qui se veut qualitative puis qui est faite en collaboration avec les acteurs eux-mêmes pour s'assurer que l'évaluation soit pertinente pour eux. J'enchaîne avec deux autres questions sur le même thème mais l'une étant un peu l'inverse de l'autre. Est-ce qu'il y a des organisations qu'on a interrogées dans la démarche qui avaient peu ou pas de pratiques évaluatives du tout et à l'inverse, est-ce qu'il y a des pratiques inspirantes d'évaluation qu'on a recensées dans les organisations d'innovation sociale et si oui, pouvez-vous donner des exemples? Concernant la première question sur des organismes qui avaient peu de pratiques d'évaluation, on a essayé de prendre une conception assez large de l'évaluation. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé de pratiques qui allaient de façon très informelle jusqu'à des évaluations plus formelles. Je dirais qu'en général, la grande majorité des organismes sont, par leur mode de financement usuel, confrontés minimalement à des formes de reddition de compte. Donc, qu'il n'y ait pas de pratiques du tout d'évaluation, c'est plutôt rare. aussi des formes d'évaluation informelle dans le cadre de suivi de projet, c'est assez monnaie courante dans les organisations qu'on a interrogées. Par contre, pour ce qui est des évaluations beaucoup plus structurées, avec la mise en place, par exemple, de comités d'évaluation qui dirigent le processus d'évaluation, l'accompagnement de chercheurs, etc., bien ça, c'est des pratiques un peu plus rares. Ensuite, pour les pratiques inspirantes, je ne sais pas trop quoi répondre là-dessus parce que l'objectif du projet, c'était surtout de recenser ces différentes pratiques et les outils qui étaient utilisés par les organisations. Donc, on a eu plusieurs outils qui nous ont été fournis, dont d'ailleurs, on va s'inspirer pour la deuxième phase du projet pour développer des outils qui seraient pertinents pour les acteurs pour soit déterminer si un projet a un potentiel d'innovation sociale ou si un projet est rendu à un certain niveau de maturité dans le processus d'innovation sociale. Donc, on a eu plusieurs outils comme ça qui nous ont été fournis puis on a eu une explication de leur usage par les différentes organisations. Mais comme on n'a pas fait, par exemple, d'études de cas ou d'observation terrain des pratiques concrètes d'évaluation, c'est un peu dur pour moi de cibler une pratique plutôt qu'une autre. C'est ça. Je pense que Camille Theron du RQIS voulait ajouter quelque chose sur cette question-là. Oui, j'ajouterais aux personnes qui nous demandent si tel ou tel projet en collaboration avec tel ou tel acteur se réclame de l'innovation sociale. Je vais vous mettre le lien du site web du RQIS dans le chat. Vous pourrez trouver pas mal de réponses là-dessus, notamment sur la définition de l'innovation sociale et dans la bibliothèque aussi du RQIS, pas mal d'articles pour vous informer là-dessus. OK. Merci. Il y a une question qui vient d'un organisme, je présume, autrement d'ici, qui demande est-ce qu'on est capable de dégager des tendances particulières en matière d'évaluation d'impact, plus spécifiquement en fonction des formes de soutien comme un programme financement-liaison. Je te laisse la question, David, mais je vais aussi donner la parole à autrement d'ici pour qu'il puisse préciser sa question parce que je ne suis pas certain d'avoir tout dit. Donc, j'ai donné la permission d'ouvrir le micro, je ne sais pas si ça a été bien reçu. Est-ce que sur la base de ce qu'il y avait à l'écrit, ça t'inspirait quelque chose, vous avez dit? Je ne sais pas si on… Dans ce qu'on a consulté ou dans ce qu'on a pu recenser, soit à travers la documentation ou à travers les différents groupes de discussion avec les participants et participantes, on n'a pas dégagé des tendances particulières en fonction des formes de soutien. Par contre, on nous a expliqué à plusieurs reprises et on a également retrouvé dans les documents officiels des différentes organisations des tendances en termes de moments où était appliquée l'évaluation qui pouvait diverger entre certains organismes. Par exemple, certains organismes gouvernementaux vont davantage soutenir des projets en phase de démarrage, d'émergence et donc vont être… vont orienter leur évaluation en conséquence. D'autres vont davantage vouloir soutenir l'expérimentation et vont orienter leur évaluation dans ce sens-là et plus rarement, les organisations vont… par exemple, les bailleurs vont soutenir les phases de diffusion des innovations sociales et vont évaluer en fonction de ça. Mais il y a une spécialisation, je dirais, des différents bailleurs, notamment, dans les formes de reddition de comptes et d'évaluation qui est demandée aux organismes en fonction de quelle étape du processus d'innovation sociale est en général soutenue par ces organismes. Parfait. Il nous reste une quinzaine de minutes, une dizaine de questions, donc je continue à y aller en rafale. Ça n'est pas facile, selon moi. France Légaré qui nous demande est-ce que, dans votre ascension, on a identifié des outils ou des méthodes qui permettaient de hiérarchiser les multiples valeurs en jeu, sachant que tu as mentionné dans la présentation que l'évaluation fait appel à une multiplicité de valeurs. Donc, c'est quoi le lien avec l'éthique des valeurs dans tout ça? Oui. Je n'ai pas retrouvé des méthodes ou des outils qui permettaient de hiérarchiser les valeurs. Par contre, il y a tout un pan de la sociologie qui s'intéresse à comment les processus d'évaluation véhiculent de façon implicite des valeurs et comment ces valeurs-là peuvent ensuite affecter les résultats des projets et réorienter finalement les finalités des projets. Donc, ça, on a retrouvé beaucoup ça. On a retrouvé beaucoup d'écrits qui traitaient de cet enjeu-là et qui traitaient de la diversité des valeurs qui peuvent être véhiculées. Notamment, les travaux en Europe sur des questions d'évaluation des entreprises d'économie sociale vont mettre l'accent sur les différents principes qui guident les entreprises d'économie sociale et solidaire, par exemple, en France. Et donc, mais ça, c'est davantage des consensus qui sortent des milieux qui sont évalués d'établir ces valeurs-là plutôt que des recherches scientifiques qui viseraient à dégager de façon extérieure les valeurs partagées. Alors, les deux prochaines questions portent un peu sur la définition d'innovation sociale et qui s'y reconnaît ou pas. Je les pose quand même, mais libre à toi, David, de peut-être pas répondre ou rediriger vers Marie-Chantal et Camille du RQIS vu que c'est comme légèrement à côté du sujet d'aujourd'hui. Donc, on veut savoir est-ce qu'il y a des organisations qui rejettent l'innovation sociale, donc qui ne veulent pas se reconnaître dans ce terme-là, notamment dans le milieu communautaire. Puis ensuite, on revient sur la question de co-construction et de collaboration. Est-ce que, pourquoi c'est si important la co-construction dans la définition québécoise de l'innovation sociale? Y a-t-il pas d'autres formes d'innovation sociale? Je vais répondre surtout à la deuxième question. Pour la première question, je vais faire ce que Gabriel m'a suggéré, c'est-à-dire je vais renvoyer à d'autres. Premièrement, ça m'apparaît être une question qui n'était pas au cœur du processus de recherche qui a été mené. Donc, ce n'est pas une question qu'on posait aux personnes, ce n'est pas une des informations qu'on essayait de rechercher. Puis, l'idée, ce n'était pas de dresser un portrait des différents rapports disons de pouvoir qui pouvaient s'exercer autour des acteurs de l'innovation sociale au Québec puis quelles étaient les différentes positions qui existent dans le champ. Donc, ce n'était pas l'objectif, d'où le fait que je ne me sens pas très à l'aise de répondre à cette question-là. Par contre, concernant la deuxième question, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a différents avantages à un processus collaboratif ou de co-construction. Premièrement, ça permet un arrimage aux besoins qui tient compte de la diversité des positions des acteurs qui oeuvrent dans le domaine et qui peuvent être affectés, donc ce qu'on appelle en général les parties prenantes. Deuxièmement, la co-construction ou collaboration, ça permet un enrichissement mutuel des différentes organisations qui ont tous des champs d'expertise souvent différents et qui donc vont pouvoir réfléchir aux angles morts qui ne seraient pas tenus en compte dans le cadre d'un projet s'ils avaient été exclus du projet. Puis ensuite, ça facilite grandement la diffusion des innovations sociales lorsqu'on est dans un cadre collaboratif parce que ces innovations vont pouvoir se diffuser notamment à travers les différents réseaux qui tournent autour de ces différents acteurs-là. Donc, c'est trois raisons importantes, je pense, que différentes recherches peuvent montrer qui expliquent cette importance-là. Mais comme je le répète, c'est possible des innovations qui émergent dans un cadre autre qu'un cadre de collaboration, mais la vaste majorité du moins des innovations sociales, des études sur lesquelles j'ai pu lire au Québec sur l'innovation sociale, se faisaient dans un cadre où il existait des formes de co-construction ou de collaboration. Excellent. On a une question beaucoup plus succincte. C'est quoi l'ampleur de la recension? Est-ce que les pratiques du Sud ont été considérées dans cette recension? On n'a pas... Je dirais qu'il y a certainement un biais occidental, je dirais, dans la recension qui s'est concentré beaucoup sur, dans le fond, la littérature qu'on retrouve souvent dans des bases de données scientifiques nord-américaines et européennes. j'ai pas consulté beaucoup de cas d'innovation sociale ailleurs. J'aurais pu en consulter. J'en ai déjà consulté dans d'autres cadres. Il faut quand même comprendre ça. Moi, je travaille sur des questions en Amérique latine sur d'autres sujets et donc, j'ai une certaine connaissance d'expérience extérieure ou disons à l'Amérique du Nord et en Europe. Mais dans le cadre de la recension, vraiment, la vaste majorité des écrits étaient centrés sur des écrits provenant de chercheurs européens ou nord-américains ou de milieux de pratiques de ces milieux-là. Il faut dire aussi qu'une vaste partie de la littérature, du moins théorique, sur le sujet est produite en Europe ou en Amérique du Nord. Donc, ça, c'était pour la littérature et pour la pratique? Pour les pratiques, il faut comprendre que les pratiques qui nous intéressaient, c'était les pratiques au Québec. Donc, le volet pratique, on s'est surtout concentrés auprès des organismes qu'on a consultés dans le cadre des groupes de discussion ou qui nous ont fait parvenir des différents documents qui permettaient de documenter leurs pratiques d'évaluation. Donc, c'était vraiment plus restreint parce que l'objectif, c'était de contribuer au développement d'outils qui seraient utiles pour les acteurs québécois. Gamay est en train de se demander si elle veut ajouter quelque chose sur cette question-là. Vas-y. Vas-y, Camille. Sur la question aussi de savoir si on rejette le titre de se réclamer de l'innovation sociale ou non, moi, je renverrai aux différentes approches présentées par David, mais aussi à une approche de l'innovation sociale qui est dite l'approche entrepreneuriale qui peut, par exemple, être tellement sur un spectre éloigné de celle de l'approche plus entrepreneuriale ou plus institutionnaliste que, oui, on peut ne pas vouloir se réclamer d'une certaine approche en innovation sociale, mais plutôt d'une autre. Donc, je vous inviterai à faire des recherches sur les différentes approches puis je peux mettre des liens sur différents articles qui justifient ça. Excellent. Je passe à la prochaine question que j'aime beaucoup de moi, de Boussécri. Je l'aime parce que je pense qu'elle fait écho aux raisons pour lesquelles on s'est engagé dans ce projet-là. Donc, il demande comment un barrière de fonds peut travailler avec des organismes pour que l'évaluation d'effet ne soit pas perçue simplement comme une réduction de compte, mais que ça pousse les organisations à renforcer leur culture évaluative et à mieux adapter leurs pratiques. Déjà, de ma perspective, à moi, c'est certain qu'il faut avoir une approche collaborative dans l'évaluation. Donc, ça implique d'impliquer dès le départ les organismes dans la conceptualisation de l'évaluation dans les différents choix qui vont être faits et de le faire de façon collaborative avec eux d'un bout à l'autre. Donc, à mon avis, les meilleures méthodes d'évaluation dans des contextes d'innovation sociale, c'est souvent des approches qui sont participatives et qui impliquent les différents acteurs. Donc, ça prend au préalable une forme de négociation des bases des objectifs de l'évaluation, quels seront les objectifs puis ensuite des méthodes qui vont être employées et des finalités qui sont poursuivies par cette évaluation-là. Je pense que c'est la seule façon de permettre, dans ma perspective à moi du moins, de dépasser ce rapport-là qui est souvent perçu comme une forme de réédition de compte et donc d'enrichir mutuellement chacun des acteurs là-dedans. Merci. Ensuite, il y a une question, une autre question qui porte sur la définition de l'appartenance à l'innovation sociale. Donc, on va essayer de répondre par écrit. Je vais passer tout de suite à la suivante. Je vois, il y a déjà une réponse. OK. Donc, comment capturer l'impact d'événements et de formations qui visent à susciter des changements intangibles chez les participants, donc au niveau comportemental notamment, leur façon de penser? Sur cette question-là, je voudrais quand même souligner que ce n'était pas l'objectif de la recension que de recenser, par exemple, les différentes méthodes pour pouvoir mesurer des impacts ou les différents indicateurs qui peuvent être employés. Puis d'ailleurs, dans le domaine de l'innovation sociale, il y a une panoplie d'outils et d'indicateurs qui sont proposés soit par des recherches antérieures, mais en dehors des milieux de recherche aussi par différents organismes qui font de l'accompagnement. Donc, en général, pour concevoir des indicateurs, je pense que c'est toujours important de prendre en compte le projet et l'évaluation qui est menée. Puis donc, c'est difficile de répondre de façon abstraite à une question comme celle-là pour pouvoir nommer des indicateurs précis, par exemple, qui pourraient permettre de mesurer telle pratique intangibles ou des changements dans les modes de raisonnement des usagers, etc. Ça, il faut voir projet par projet puis généralement, un accompagnement par des milieux qui sont habitués de faire de l'évaluation, que ce soit des milieux de recherche ou des milieux de consultants, par exemple, qui font de l'évaluation, c'est ce qui m'apparaît le plus approprié. Merci. On a une question qui porte sur le lien entre évaluation et changement d'échelle. Donc, l'innovation sociale dépend souvent d'acteurs sociaux territoriaux. Pour qu'innovation sociale jugée porteuse à l'échelle provinciale, comment est-ce que la démarche évaluative peut contribuer au déploiement plus large au-delà des acteurs à l'origine de l'innovation? Comme je le disais dans la recension, dans la littérature, on va retrouver des éléments qui pointent sur le fait que l'évaluation, par exemple, va permettre de gagner en crédibilité auprès de Bayer, par exemple. Et en gagnant en crédibilité, ça va donner davantage de ressources aux organisations pour mener à bien et éventuellement diffuser leurs innovations. Aussi, l'évaluation en soi, ça peut être une façon de faire connaître à postériori, donc une fois que l'évaluation complétée, le projet de façon plus large en diffusant certains résultats, par exemple des impacts qu'a eus le projet. Donc, il y a différentes méthodes qui peuvent être employées pour pouvoir faire rayonner un projet au-delà des porteurs initiaux en utilisant les formes d'évaluation. Il faut dire aussi que lors de la phase d'institutionnalisation, les évaluations passées peuvent aussi servir d'argumentaire auprès des institutions publiques pour permettre une réappropriation des différentes innovations sociales pour les institutionnaliser éventuellement. Ce qu'on a pu retrouver, par exemple, avec des évaluations autour des CPE, par exemple, qui ont eu un impact sur la reconnaissance des bienfaits des CPE au Québec. Je ne pense pas notamment à l'évaluation de Camille Bouchard sur les impacts socio-économiques des gardes des CPE. OK. Donc là, il est 13 heures. Donc, officiellement, le webinaire devrait se terminer. Il reste encore quelques questions. Je vais essayer, je vais en poser une dernière. Elle est courte, mais est potentiellement difficile à répondre. Est-ce qu'il existe des cadres d'évaluation des impacts de l'innovation qui ont été validés par des recherches? Donc, des cadres qui ont été vérifiés empiriquement. Je dirais qu'une grande partie de la recherche sur l'évaluation d'impact spécifiquement sur des innovations sociales est plutôt en phase d'émergence à l'échelle européenne et nord-américaine. Donc, il y a certainement des études qui ont été faites sur des évaluations, parfois même à grande échelle aux États-Unis, notamment, pour voir si ces évaluations-là étaient utiles. Mais, des études répétées, par exemple, qui auraient un certain caractère cumulatif pour démontrer que des cadres précis seraient appropriés et ça, je n'arrive pas à voir. Moi non plus. J'étudie quand même la question depuis six ans. Je confirme qu'on est encore en train de progresser dans la validation scientifique de tout ça. C'est un domaine qui est émergent et ce qui fait que c'est intéressant d'y travailler. je vais terminer ici parce qu'il est passé 13 heures. Je m'excuse pour les quelques questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre. Je suis content que ça ait suscité de l'intérêt qu'il y ait eu plus d'environ 180 participants et une bonne centaine qui sont restées jusqu'à la fin. Donc, c'est ça. Merci à David d'avoir préparé, d'avoir fait cette recension et d'avoir présenté ces faits saillants aujourd'hui. Merci à toutes les organisations aussi qui sont impliquées dans le projet d'outils d'évaluation et d'innovation sociale. Merci et bonne journée.